Bonjour à toutes et à tous, moi je viens de Lyon, du département général de Lyon, qui s'appelle Collège Universitaire de Méditerranée, et je suis un rechercheur laboratoire de recherche qui s'appelle le laboratoire Richel, qui s'intéresse à la recherche sur les services de santé. Donc la pièce de théâtre à laquelle on a vu assister nous a bien montré à la fois la complétisation et la complexité et le caractère très délicat de la cause d'un diagnostic de maladie d'Alzheimer et plus généralement de troubles cognitifs. Et la pièce, même si son format est nécessairement contracté d'une certaine façon au niveau du temps, en fait elle a réussi quand même à montrer que c'est un long processus en réalité qui part des premiers symptômes et qui permet aux patients, à sa famille, et avec l'aide de la médecine, d'aboutir à un certain moment à un diagnostic. Et la question à laquelle je voudrais vous aider à réfléchir, c'est celle du moment du diagnostic et du bon moment pour le diagnostic. Vous avez vu que le diagnostic n'a pas été posé le premier jour des premiers symptômes, il a été posé à un certain moment d'évolution du tableau clinique. Donc on représente schématiquement la maladie d'Alzheimer de cette façon, en fait, et ce schéma, il commence à dater un petit peu, mais finalement, sur le fond, les lignes n'ont pas beaucoup bougé, en fait, dans le sens où l'évolution en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer comporte trois phases, en fait. Une première phase, dite préclinique, où le patient, en fait, est complètement asymptomatique, mais au niveau organique, il peut déjà y avoir des lésions cérébrales, par exemple, dont, évidemment, personne n'a conscience si, de façon fortuite, on faisait une imagerie et qu'en plus, elle soit anormale, ce qui n'est pas toujours le cas, même chez les patients qui ont imagé d'Alzheimer. Ensuite, il y a une phase dite de troubles cognitifs légers, aujourd'hui, le DS1-4 dit troubles neurocognitifs mineurs, qui durent environ une dizaine d'années, et où les premiers symptômes se développent, dans le champ surtout cognitif, mais éventuellement aussi dans le champ psychologique. On a vu, là, chez le patient, en la rue du théâtre, que, finalement, les premières manifestations étaient des troubles de l'humeur, en fait, à type de... On pourrait dire que ça déprime au départ. Et puis, après, il y a aussi quelques manifestations fonctionnelles qui peuvent apparaître à la fin de cette phase. Et puis, enfin, la phase d'état de la maladie d'Alzheimer, qu'on appelait la phase de démence, c'est le trouble neurocognitif majeur, dont la durée n'est pas figurée sur ce système, mais qui durent habituellement, qui laisse une espérance de vide de quelques années, on dit que c'est entre 3 à 5 ans. Alors, le champ des recommandations, il est assez bien balisé, même si on peut observer, quand même, que les recommandations de la HAS, elles commencent à dater un petit peu, de 2011, et à cette époque-là, d'ailleurs, la HAS parlait d'encourager à ce qu'elle appelait un diagnostic précoce, et dans deux situations, s'il y avait une plainte cognitive, soit du patient, soit de son entourage, soit des symptômes qui peuvent être associés d'une façon ou d'une autre, à un risque de déclin cognitif, notamment des situations de chute, des situations de syndrome confusionnel, ou d'accident vasculaire cérébral. Et la HAS recommandait une évaluation initiale, c'était le terme qu'elle utilisait, et que j'aime bien, personnellement, c'est pas seulement du repérage, mais bien une évaluation initiale, par le médecin généraliste, et en recommandant l'utilisation d'outils, à la fois dans le champ cognitif, et dans le champ fonctionnel, et notamment, la HAS suggérait d'utiliser le MMSE pour le champ cognitif, et l'IADL simplifié à 4 items, pour l'évaluation fonctionnelle. À ce moment-là, de deux choses l'une, il ne faut pas oublier que quand on teste les fonctions cognitives fonctionnelles, elles peuvent être anormales, mais elles peuvent être aussi relativement normales. On est dans l'incertitude, à ce stade, en fait, des premiers symptômes. Le patient n'a pas forcément des troubles neurocognitifs, et encore moins, nécessairement, une maladie d'Alzheimer, on n'en sait rien. Sinon, ce serait plus simple, évidemment. Mais ça, c'est pas spécifique à ces troubles, c'est l'activité habituelle de la médecine générale. Donc, si l'évaluation clinique est normale, il faut réévaluer le patient quelques mois après. Et en revanche, si on suspecte, au vu du résultat des tests, un déclin cognitif, eh bien, il faut faire d'autres compléments de bilan, notamment un examen clinique orienté, des examens biologiques, et des examens d'imagerie. Et habituellement, en tout cas, c'est le modèle français, on recommande à ce stade de demander un avis spécialisé pour un diagnostic éthiologique. Mais il faut savoir que c'est pas le schéma dans tous les pays du monde. En Suède, par exemple, ce n'est pas le cas. Au Canada, ce n'est pas le cas. La gestion dans ces pays est uniquement dans le champ des soins de l'inverse sans recours aux services spécialisés comme les consultations mémoires en France. Et puis, bien sûr, l'HAS recommandait à juste titre de ne pas oublier la problématique de l'aidant, qui est particulièrement évidente dans la représentation à laquelle on a assisté. L'impact, parfois, pourrait presque être plus bruyant sur l'entourage du patient que sur le patient lui-même. Et donc, l'HAS recommande aux médecins traitants de s'intéresser aussi à la santé des aidants. Alors, ces recommandations, elles ont été complitées par un travail conjoint de la Fédération des centres mémoires et du Collège de la médecine générale qui a formalisé une stratégie dite stratégie diagnostique graduée qui part du diagnostic positif des troubles cognitifs par le médecin généraliste et qui est relativement en adéquation avec ce que je viens de présenter précédemment du point de vue de l'HAS, qui oriente le cas échéant en cas de suspicion, enfin, en cas de suspicion forte de troubles neurocognitifs majeurs ou mineurs vers un avis spécialisé pour un bilan neuropsychologique approfondi. Et après, le patient retourne dans le champ des soins primaires pour une prise en charge où il s'agit essentiellement, comme on l'a vu aussi dans la pièce, de soins de support. En réalité, l'essentiel des soins, aujourd'hui, en l'absence de traitement de traitement spécifique relève des soins de support. Alors, c'est important de savoir que s'il y a des débats autour du diagnostic des troubles cognitifs, c'est parce que ce diagnostic ne comparte pas seulement des avantages potentiels, mais aussi des inconvénients ou des risques éventuels. Alors, du côté des avantages, il y a deux situations. quand on fait l'évaluation initiale des patients, soit le diagnostic est confirmé, après un avis spécialisé. Et dans ce cas-là, ça permet au patient de faire ses directives anticipées avant qu'il soit dans l'incapacité de les faire, au stade plus avancé. Ça permet de mettre en place des préventions des risques, par exemple, s'assurer que le patient ne continue pas à conduire un véhicule, le protéger des risques de spoliation qui peuvent éventuellement venir même de son entourage proche. Ça permet aussi d'offrir au patient la possibilité de participer à des protocoles de recherche, soit à visée thérapeutique, soit simplement pour étudier la physiopathologie des maladies qui donnent des troubles cognitifs. À l'inverse, si le diagnostic n'est pas confirmé, on est dans une situation où l'on peut rassurer au moins provisoirement le patient. Alors du côté des inconvénients, le principal inconvénient, c'est l'incertitude, en fait. L'incertitude qui est patent, y compris dans la maladie d'Alzheimer. Il y a des patients qui ont une maladie d'Alzheimer qui vont s'exprimer soit très faiblement, soit très tardivement, en fait. Et aujourd'hui, on est incapable de le prévoir même avec les tests les plus spécialisés. En réalité, y compris les biomarqueurs ou l'imagerie fonctionnelle ne permettent pas de prévoir le futur. En fait, ils indiquent simplement qu'un patient a un certain niveau de risque d'évolution vers les manifestations de la maladie d'Alzheimer. Le deuxième inconvénient, c'est qu'en dehors des soins de support, il n'y a pas de traitement disponible aujourd'hui et les quelques traitements qui étaient disponibles jusqu'à présent ont été déremboursés par l'assurance maladie du fait d'une mauvaise balance bénéficie-risque de ces traitements. Il y a un risque aussi de surdiagnostic, surdiagnostic positif de troubles cognitifs. C'était aussi très intéressant et presque malicieux dans la pièce de voir que, par exemple, si ce n'était pas le papa qui avait la maladie d'Alzheimer qui perdait ses clés, c'était son fils tout de fait. Donc ça peut arriver à chacun d'avoir des oublis et on peut faire des erreurs de diagnostic positif de ces troubles et on peut aussi faire des erreurs de diagnostic éthiologique, y compris dans les centres spécialisés. Il y a des patients qui sont étiquetés maladie d'Alzheimer qui n'en sont pas si on fait un examen anatomopathologique post-mortem. Il y a eu des études qui l'ont montré. Et puis, il y a un risque de stigmatisation. Une fois que le patient a cette étiquette de maladie d'Alzheimer, eh bien, ça peut changer ses droits et ses capacités à emprunt ou à assurance, par exemple. Alors, du coup, il y a des freins au diagnostic qui peuvent être de divers ordres et qui sont en relation, en fait, avec cette balance bénéfice-risque. Mais du côté du médecin, il y a bien sûr l'incertitude sur le pronostic. Certains médecins indiquent aussi un manque de formation, probablement les médecins les âgés. Il y a aussi les difficultés liées à l'annonce du diagnostic, le risque de stigmatisation dont j'ai parlé à l'instant et la balance bénéfice-risque insuffisante liée au traitement. Alors, il y a un paradoxe, c'est que dans ces études qui ont été faites surtout en Grande-Bretagne, les médecins âgés semblaient plus à l'aise dans la prise en charge des patients, mais pour autant étaient plus réticents à s'engager dans la démarche diagnostique. Donc, ça montre un peu la complexité du positionnement du médecin généraliste. Il y a aussi des facteurs liés au patient ou à la société, donc le risque de stigmatisation, l'absence de plaintes du patient liées souvent à une anosie et puis au fait que l'évolution est souvent très lente et particulièrement dans la maladie d'Alzheimer. Et puis, il y a des facteurs liés à l'organisation du système de santé, le manque de temps en consultation, le manque de valorisation notamment financière et le manque de soutien aussi parfois après le diagnostic pour mettre en place des soins de support. Alors, il y a aussi une autre idée reçue qui serait que en médecine générale, il y a beaucoup de plaintes mnésiques de la part des patients âgés et en fait, on a montré à partir des données de l'étude écogène qui sont très précises qu'en fait, ce n'est pas le cas. Un médecin reçoit en moyenne 7,5 patients en consultation pour une plainte glésique chaque année en fait. Ça fait près de tous les deux mois en fait. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'il y a des plaintes glésiques dans le cabinet. Et par contre, il y a beaucoup plus de consultations 19 en moyenne pour des patients dont le diagnostic a été déjà fait donc pour le suivi des patients qui ont des troubles cognitifs. Alors, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, plutôt que le diagnostic précoce recommandé il y a une dizaine d'années par la Haute Autorité de Santé, dans la littérature internationale, on recommande davantage le concept de diagnostic au moment opportun, ce que les anglo-saxons appellent le timely diagnosis. Donc, pour échapper aussi à une forme de confusion entre diagnostic précoce et dépistage qui pourrait nous entraîner dans une direction qui n'est pas souhaitable puisque aucune agence européenne ni internationale ne recommande le dépistage des troubles cognitifs. Alors, ce que recommande notamment le groupe Alcove, c'est le diagnostic au moment opportun, considéré comme l'accès à un diagnostic au moment de l'évolution de la maladie où celle-ci peut apporter le plus grand bénéfice au patient. Une fois qu'on a dit ça, ça reste encore assez vague. Alors, ce groupe précise que idéalement, ce moment se situe au stade du déclin cognitif et fonctionnel léger à modérer. Donc, dans la partie intermédiaire, si vous voulez, du schéma que j'ai présenté précédemment. mais pour autant, on n'a pas un si grand niveau de preuve de l'opérationnalité de ce concept en réalité jusqu'à présent. Alors, il y a des équipes qui ont interrogé les médecins généralistes sur leur représentation de ce qui était le moment opportun et là aussi, on voit qu'il y a encore de la complexité dans ces représentations. Donc, pour les médecins généralistes, la décision de procéder à une démarche diagnostique, elle doit être individualisée en fonction des caractéristiques du patient et au sein de multiples priorités, notamment les autres comorbidités des patients parce qu'à l'âge des patients concernés, ils ont d'autres problèmes de santé qui peuvent être d'une certaine façon en compétition aussi avec les troubles cognitifs. Et puis, les médecins disaient que c'est une démarche collective avec les autres acteurs qui sont concernés par les soins du patient, les acteurs professionnels et l'entourage du patient et une démarche cumulative avec accumulation d'éléments en faveur d'une problématique. Et enfin, bien sûr, la problématique de la balance bénéfice-risque. Donc, en tout cas, les médecins disaient qu'il ne manquait pas seulement de connaissances ou de formations et les auteurs de la référence qui est citée dans cette diapositive interprétaient en disant, en se référant au concept de la Grèce antique, du kairos plutôt que du chronos, c'est-à-dire le moment le plus favorable à entreprendre cette démarche diagnostique et pas simplement une démarche linéaire dans le temps qui serait de dire le plus tôt c'est toujours le mieux. En fait, le moment opportun c'est ni trop tôt ni trop tard. Donc, les médecins généralistes, enfin, la démarche diagnostique peut varier d'un pays à l'autre. Cette diapositive l'illustre, elle montre qu'en France, les médecins généralistes utilisent presque tous le MMSO, mais pas toujours seulement ce test. Beaucoup utilisent aussi le test de l'horloge alors qu'il est en fait beaucoup moins validé que le MMSO et notamment il a une très faible valeur prédictive positive. En France, le diagnostic il est fait toujours ou souvent par le médecin généraliste dans plus de 90% des cas, mais dans le même temps, les patients suspects de troubles neurocognitifs sont orientés vers un spécialiste dans près de 90% des cas. Et puis, les médecins généralistes français aimeraient avoir des outils mieux validés pour faire l'évaluation initiale et bénéficier d'une meilleure organisation de lutte en consultation pour procéder à ces tests. Donc, pour conclure et pour introduire un petit peu le thème de la prise en charge pluriprofessionnelle autour du diagnostic des troubles cognitifs, je dirais qu'au niveau du repérage, il y a un partenariat d'une certaine façon assez souvent avec l'aidant familial, c'est aussi souvent lui que le patient qui présente des plaintes cognitives. Mais, en réalité, on peut aussi s'appuyer sur les professionnels du domicile qui côtoient régulièrement le patient et en vérité plus souvent encore que le médecin généraliste, notamment les auxiliaires de vie ou les infirmiers à domicile. L'évaluation initiale, lorsque l'on interroge les médecins généralistes, ils la font 4 fois sur 5 dans le cadre d'une consultation dédiée, en fait, parce que le MMS par exemple prend pratiquement 15 minutes en réalité à l'administrer, mais il y a aussi un temps d'échange en fait, en amont et en aval quand on fait ce type de test, il faut l'expliquer au patient. On pourrait très bien imaginer que cette évaluation initiale soit réalisée par d'autres acteurs que le médecin généraliste, par exemple une infirmière à zallée ou une infirmière de pratique avancée. Alors, à contrario, il y a des problèmes de coordination, de manque de coordination parfois sur l'orientation vers les consultations mémoires, puisqu'il arrive régulièrement que des patients accèdent directement à ces consultations mémoires sans passer par la case médecin généraliste, simplement parce que ces centres acceptent l'accès direct, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux et que aussi les centres d'examen de santé adressent parfois directement les patients qui eux ont été dépistés pour le coup contrairement aux recommandations dans ces centres et qu'ils adressent parfois directement dans les consultations mémoires sans passer par la case médecin généraliste. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.